On va passer une petite heure, un petit peu moins, mais à peu près une petite heure, à regarder une vidéo. Métro 2033, le film du jeu complet. Alors, seulement la fin. Et en fait, le jeu, il plante, il ne veut plus de moi. Et du coup, il faut que je regarde la fin en vidéo, malheureusement. On est sur la chaîne, les gars, de Game Movie Land. Voilà. Et donc, on va regarder la dernière partie. Donc, on est à 1h45. Donc, on a joué en fait 1h45 au total. Et il nous reste encore une petite heure. Enfin, un truc genre 45 minutes. Donc, voilà. C'est ce qu'on va regarder, les amis. Donc, voilà où on s'en était arrêté. On était en train de fuir cette bête. Enfin, cette bête. C'est vraiment une petite bête. Avec deux collègues qui nous ont un petit peu sauvés, finalement. Voilà. On va voir comment c'est fait leur gameplay, là. Parce que, du coup, il y a des coupures. Donc, on ne voit pas tous les éléments. Ah oui, voilà. Donc, c'était là qu'on était. Et on devait combattre une sorte de petit boss. T'as sûrement dû lire quelque chose à ce propos dans les livres écrits par les saints. Ça devait être magnifique autrefois. Eh ben, c'est parti pour mater le film, les gars. Prenez les pop-corn. Écoute-moi, Artyom. Les bibliothécaires sont parmi les créatures les plus dangereuses ici. Si tu en rencontres un ou deux, Dieu nous en garde. Ne le combat pas. Mais ne le fuis pas non plus. Ces monstres n'attaqueront pas si tu les regardes droit dans les yeux. Mais souviens-toi de toujours les garder à l'œil. Si tu leur tournes le dos, tu es mort. Ok ? Mais je ne me rappelle même pas de cette scène. Il ne m'avait jamais dit ça. Eh, ce conseil-là, il ne nous l'a jamais dit. Trop chelou. Bon bref, donc là, il y a le machin qui arrive. Donc tout ça, on connaît cette scène. C'est la fin, là. Et là, on en a un à terre. Oui, c'est ça, voilà. Tu ne l'avais pas écouté, je crois. La nuance. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et encore plus la fin. Par laquelle le bibliothécaire est passé, t'y conduit. Il ne te reste pas beaucoup de temps. Le jour se lève. Pars. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit à propos des monstres. Ok ? Oui. J'essaierai de revenir aussi vite que possible. On fait ça comme ça. Donc là, entendez, il y a des bruits de pas d'un monstre qu'on ne sait pas ce que c'est. Un peu bizarre. Et c'est à partir de là, les amis, que le jeu a planté. Donc à partir de là, nous allons, et je vais, avec vous, découvrir la suite. Et voilà donc ce fameux nouveau monstre qu'on n'a pas encore vu, visiblement. Oh là là. Je suis presque content de ne pas jouer. Salut, dragon jaune. Je suis presque content de ne pas devoir jouer. On dirait un gorille géant. Un peu gollum. Déjà, il est escalade. Donc, ouais, il ne faut pas l'attaquer. C'est ce qu'il nous avait dit comme conseil. Ah oui, c'est ça, c'est les bibliothécaires. Je ne sais plus comment ils appelaient ça. Je ne l'attaque pas. Reste tranquille. Le fait que ce soit une vidéo, je suis beaucoup plus rassuré. Et du coup, je vais dire un peu des commentaires. C'est cool, tant mieux. Alors, on va se prendre une patate, mon pote. Ça va, messieurs ? Oh, il n'a pas l'air très, très, très coriace, quand même. Si je puis me permettre. Il a l'air un peu grognon. Salut, c'était au camion. Bonsoir à toi. Mais là, je paniquerai. T'as pas raté grand-chose. Vraiment, on vient de commencer. T'inquiète pas. On vient de faire une rencontre avec ce truc. Et il n'a pas l'air méchant. On dirait qu'il veut discuter. Ouais, c'est un gorille, quoi. Oh, mais il est gentil. Il n'est même pas poilu du cul. Il est gentil de ouf. Mais là, j'avoue, si c'était moi qui jouais, je serais perdu. Je ne comprends pas où c'est qu'il faudrait aller. Ce qu'il faudrait faire. Il est mignon, on peut l'adopter. Je ne suis pas persuadé que j'ai envie de l'adopter, mais... Oh, il est gentil, vite fait. C'est énorme, hein, parce que du coup, dans un monde post-apocalyptique, c'est chacun pour sa gueule. Même les mutants et tout, ils ne sont pas potes, quoi. C'est génial. Ce n'est pas genre, il y a des gentils et des méchants, tu vois. C'est ça, ce que j'aime. Ok. On s'est sortis d'affaires. Bon, il y a toujours des grognements, hein. On va toujours fermer les portes, hein, derrière soi. Ils sont nickels. Super, merci Adrien. C'est pas comme hier. Les casiers. Qu'est-ce que tu veux trouver dans les casiers ? Ça a l'air vachement safe, je ne sais pas. Et là, on est censé être où, là ? Ah oui, on est toujours dans le bâtiment dans lequel on s'est réfugié, hein. Mais là, je ne comprends pas bien ce qu'ils cherchent. Ça fout le seum, hein, quand même. Parce que ça sent bien la fin du jeu, hein. Et dire que je n'ai pas pu jouer à la fin du jeu. C'est dommage. Wow ! On est dans des prisons, là, je crois. Ça ressemble un peu à des prisons, non ? Totalement. Sors la surface. À nouveau. Nickel. Nickel, Léa. Ah, le retour du gorille ! Eh, il veut se faire adopter, hein. Ah, il veut se faire adopter, les gars. Oh ! Merci, les gars. Tu vas où, mon gars ? Je t'y conduis pour 50 balles. Bon, ben, on a retrouvé nos collègues. On a retrouvé nos collègues, c'est bon, ça ? J'ignore encore comment il s'y est pris. Vas-y, fais péter la musique. Attention aux droits d'auteur, quand même. Attention, les droits d'auteur. Ça, c'est de la bonne musique. On arrive à un avant-poste. Putain, il fait du bruit, la charrette, hein, quand même. Bonsoir, messieurs. Notre ami, chink-tok. On m'a dit que tu n'avais pas reçu d'aide de police. Que fais-tu ensuite ? Énorme ! Tu deviens un vrai ranger. Fais attention à la route que tu empruntes, Artyom. Et n'oublie pas comment elle peut se terminer. On récolte ce que l'on s'aime, Artyom. Pourquoi ? Oui. La violence engendre la violence. Bah oui, merci. La guerre amène la guerre. Bah oui. Et la mort apporte la mort. Bien vu. Merci. Il est très sage. Et ça, c'est... Vladimir ! Vladimir ! Et vous, les gars ? Prêts ? On bouge, alors. Ah, le chink-tok, il m'avait manqué. Enfin, le chink-tok. C'est pas un chink-tok. Bon, Artyom, j'ai beaucoup trop parlé. Il est temps de partir. Part. Au revoir. Au revoir. Non, on le verra plus. Il nous a sauvé la vie, je le rappelle, les amis. Ce gars-là, il nous a sauvé la vie. Enfin, il nous a sauvé la vie. Il a buté un méchant. Qui a évité de nous buter. Il y a différents moyens d'arriver à D6. Le plus court, c'est de passer par les installations près de Kievskaya. On va essayer ce chemin. Il y a eu une explosion dans le tunnel et de nombreuses personnes ont été enterrées vivantes. La rumeur dit qu'elles ont survécu, mais qu'elles ne ressemblent plus à des humains. Le retour des hallucinations. Ça faisait longtemps, en plus. C'est sûrement des conneries. Bien sûr. Qui croirait à ça ? Vladimir a perdu toute sa famille dans les tunnels. Eh, Vladimir, Vladimir. On va se calmer. Eh bien, c'est l'évanouissement. C'est vrai qu'on ne sait toujours pas ce que c'est que ces flashs. On avait déjà vécu ça. On avait déjà vécu ça, les gars. Artyom ! 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 C'est pas ta lumière dans la gueule gros con Et dégage ta lumière Je comprends pas ces hallucinations J'ai hâte de savoir d'où ça vient Tu crois que je contrôle mes émotions Y'a pas de soucis Ah ouais le lance-flammes Oh non je regrette de pas pouvoir y avoir joué Ah ouais Les petits lance-flammes mon pote Aïe 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 Ça va partir en cacahuètes Ah ouais y'a un goulou Bon à mon avis la scène devait être longue Mais c'est complètement con leur truc Du coup y'a tout qui prend feu Ah bah bravo les gars Vous êtes pas des malins ? C'est bon ils ont réussi Allez on y croit Allez Zenos on y croit Ah ouais Il se passe des trucs chelous Mais après c'est vrai y'a des trucs un peu paranormales Si on a bien compris y'a des trucs un peu bizarres Ah c'est dégueu Y'a des membres sur le Au calme quoi la pénonante On devrait plutôt s'asseoir et fumer une clope On est bien trop nerveux Pas de repos pour les braves comme tu le sais En avant mes soldats Vous allez passer à la postérité La postérité ? Je suis pas sûr de vouloir laisser mon nom dans les annales de l'histoire Bravo Artyom Il vient me décrocher une médaille Merde ! Pas de vulgarité soldat Je suis pas vulgaire c'est de la merde Vraiment et j'ai marché dedans C'est drôle Ils sont drôles C'est pas un signe c'est un présage S'il y'a de la merde Ca veut dire qu'on a de la compagnie Ah c'est moins drôle là du coup Tout est ok Ecoutez l'attaque est la meilleure des défenses Vladimir tu vas avec Artyom Et vous restez à l'arrière tous les deux Ok on y va Colonel je peux pas me battre dans ces conditions Ca pue tellement que j'ai perdu l'odorat Salut Aurélien Ce petit truc est mille fois plus badass que le gros gorille quoi C'est un truc de malade Salut Cyril Bah ça part en couille Boris mon ami Pourquoi ? Stéphane C'est terminé Tu peux plus l'aider Stéphane On y va Les enfoirés Boris Je le jure sur ta mémoire Je les traquerai tant que je serai en vie Putain de monstre Très bien Il y a une station d'essence Et des égouts plus loin Il faut qu'on ouvre la porte Donne moi quelques minutes Une bien belle scène Vas-y C'est ouvert Mettez vos masques à gaz On dirait une fichue porte Allez On y va C'est bon Wow Artyom Inspecte cette pièce Pourquoi ce serait à moi de le faire ? Et puis c'est dangereux en plus de passer comme ça en dessous là Wow Le truc il tombe Eh mec Le mec Ça va descendre On parie On parie il va tomber C'était obligé Mais c'était sûr en fait C'était sûr Tu vas bien ? Viens On va essayer de te rejoindre En attendant Cherche une sortie Bonne chance Wow C'est quoi ces scorpions Bizarres Dégueux Ouais c'est des scorpions mutants En fait Juste ciel Au moins T'es en vie On a perdu Stéphane Putain Eh silence Bon l'équipe se réduit Vous l'aurez compris Vous l'entendez pas Quelque chose approche Mais non c'est mon ventre Merci beaucoup polo Pour l'abonnement prime Ton quatrième mois Ça fait plaisir Merci beaucoup Accord du minecraft Sinon on continue comme ça C'est vrai que pas cette semaine Cette semaine il n'y a pas de minecraft Le train arrive On va pouvoir Faire un petit Paris-Marseille Parfait Très bien Aucune Aucune Anticipation De la part des joueurs Putain La porte elle s'ouvre Et seulement là Eh mettez vos masques au fait Sinon on va mourir Eh Mélique Ça va ? C'est pas bon On a surestimé Ces machines Allez Démarre Bah aucune chance Et c'est encore Sans espoir Merde Cool C'est comme dans les vieux films De Hollywood Sur l'Union soviétique Eh colonel Ça va ? On a failli se plonger Parfait Artyom On bouge Ça suffit de jouer Avec l'équipement Tout a l'air de se passer Trop bien là Pour le moment C'est assez cocasse Doucement C'est pas grave mémoire Vladimir J'ai toujours dit que l'armée était une bonne institution Toute cette formation va enfin payer Ça marche Ça c'est du matériel Excellent Premier Mort Deuxième HS Troisième Quatrième Cinquième Huitième Dixième C'est pas possible C'est pas possible Ici Il y en a un ici Je vais pouvoir obtenir toutes les infos C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Batterie de secours et fusée Et le courant principal ? Eh bien On dirait que le réacteur est désactivé Impossible de le démarrer d'ici On doit le réactiver manuellement depuis l'étage le plus bas D'après le schéma Ça n'a pas l'air compliqué Presque tout est automatisé Arrête de rire Comment on peut descendre ? Ça c'est Bon Il y a un ascenseur au niveau juste en dessous Mais il y a un léger problème Pour le mettre en marche on doit tout éteindre Même l'éclairage d'urgence Alors si on n'a pas le choix fais-le Merci Vlad Reste ici et surveille les données On ne traînera pas Artyom Hullman Suivez-moi En fait tu sais tu te sens rassuré Quand t'es avec ton équipe Mais tu sais qu'à tout moment Tu vas te retrouver seul A cause d'une connerie Genre une porte qui se verrouille sur toi-même What ? Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Mais c'est surnaturel Bonne chance Bon sang L'ascenseur est là mais la porte est verrouillée Très bien On va devoir le contourner Avance doucement On se couvrira l'un l'autre Nos petits copains sont ici Est-ce que je vois Ok voilà l'ascenseur J'espère qu'il fonctionne encore Habitants du métro Nous avons attendu votre arrivée Nous sommes ceux que l'on nomme Les gardiens invisibles What ? Ah putain C'était une blague Eh c'est des humoristes quand même Bah moi j'y ai cru Je me suis dit c'est quoi cette entourloupe Roh les cons Jamais vous faites ça dans cette situation Allez dans la salle du réacteur Il y aura un réacteur principal au centre A gauche de la salle des commandes Un ascenseur descend en haut et de chaussée Là vous devrez monter les escaliers Activez le bruit Merde sur le sol est sûrement toxique Et en plus c'est du gaz On tiendra pas longtemps ici Qu'est ce que c'est que cette merde Où est le levier ? Ah frérot même moi je l'ai vu C'est pas genre Je le savais Le système est automatisé colonel Actionnez la commande Plus facile à dire qu'à faire Je pensais pas que ce serait si compliqué Alors J'ai pas la rêve de Stranger Things mais Moi je trouve ça très dégueu 3, 4 Ben ça a l'air simple Un idiot pourrait l'utiliser Enfin Brayons pour que ça marche Tout va bien colonel C'est chargé à 1K Mais il faut complètement recharger Continue Merde Bon On pourra pas en faire mieux On y va Suivant C'est quoi bordel ? Maintenant ce truc riposte C'est pire en pire Système d'activation manuelle hydraulique C'est pas vrai Artyom Tu vas avoir du mal à croire ce que tu dois faire Tu vois la grue sur le toit ? Arrive jusqu'à la carrière C'est un système d'activation de secours Avec un mécanisme de capture Qui va nous aider à extraire les barres Et c'est de te glisser pendant que je distraire notre ami Allez on y va C'est maintenant ou jamais Putain mais là Tu sens que c'est la fin du jeu là Je comprends rien mais tu sens que c'est la fin du jeu Putain maintenant on se retrouve à être chef de chantier On est dans une grue là Mais c'est quoi Cette série elle nous fait passer par tous les trucs possibles C'est dégueulasse ça En tout cas il a l'air de savoir ce qu'il fait Je trouve ça fascinant pour un soldat Wow Ok il vient de prendre le dernier truc Je comprends pas ce qu'ils extraient Je comprends pas ce qu'ils extraient Ça va monsieur Bonsoir Notre héritage Notre futur Il y a tant de pouvoir ici Grâce à ça on va On va régner sur la terre de nouveau On n'aura pas à vivre comme des rats Avec le feu et l'épée On fera revenir le ciel et le soleil On pourra revenir à la surface Au milieu des décombres Rebâtir les villes Et les tunnels du métro retrouveront Leur gloire d'antan Avec des trains rapides et argentés Ce serait beau Comme avant Ce serait bien Ce serait beau Ce serait incroyable Comme fin du jeu Alors colonel Ça fait quoi d'être un super héros Tu m'emmerdes avec tes blagues Si t'avais vu ce qu'il y avait en bas Ok On se disperse pas Avec Artyom On va au Stantino Pour corriger la visée Toi tu restes ici Et tu défends Vladimir Je parierai pas sur nos chances de réussite Mais essaie de contacter nos gens Et de demander des renforts Près de la tour Je resterai en contact Les ordres sont clairs Bien Artyom On y va Bonne chance les gars Il vient de récupérer une sorte de caméra C'est toujours la même histoire Tu te mets dans l'avenir Jusqu'au Consommer le monde Et tout le monde s'en fout Alors ça c'est beau Alors là attends les gars Si je peux me permettre J'ai envie de mettre des pauses Autant en profiter En plus vous savez qu'à la fin et tout On arrive à la fin les gars On arrive à la fin Franchement Cette punchline Cette phrase est incroyable Tu te mets dans la merde jusqu'au cou Pour sauver le monde Et tout le monde s'en fout Tu te mets dans la merde jusqu'au cou Pour sauver le monde Et tout le monde s'en fout C'est exactement ce que vivent Tous les jours Tous les militaires et tout Bon bref Melnick et moi avions quitté le train Puis on avait grimpé le tunnel Qui menait au théâtre Corolev On était arrivés près de la tour Ostampino Là au milieu des rues gelées On avait rejoint les autres rangers Dans le combat féroce Qui marquait le début de mon histoire Oh c'est la scène de début C'est la scène de début les gars non Du tout 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 début Mais bien sûr C'est le tout début Vous avez entendu ça ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Énorme Il y a les sortes de loups et tout C'était la scène du début Restez calme Surveillez vos arrières Ok Ce sera plus dur que la bibliothèque Ah mon commandement Merde Faut amortir Venez la police chaud Ah qu'est-ce qu'il va se passer alors ? Parce que c'était là que le jeu a commencé du coup Salut beau gosse Artyom Artyom Tu vas bien ? La horde s'est dispersée C'est leur seul chance d'attendre la tour Heureux dragon jaune Artyom Ne t'arrête pas une seule seconde Artyom 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 Ouais je mets maintenant Oh la gueule C'est un poisson Wow Ah ça c'est pour recharger les batteries j'imagine en fait Je pense hein Merci beaucoup Jerem ça fait plaisir Putain trop fort Si jamais vous êtes bloqué dans l'ascenseur vous saurez comment faire maintenant Pas du tout hein Faudra m'expliquer comment il a fait ça quand même Oh Wow Par contre vous remarquerez qu'il a aucun problème de munition le gars Bien joué Ah si il va bien il va bien il va bien Wow j'ai eu peur Eh gros ça va ? Sur l'eau part A toi Hullman A toi Hullman Je suis blessé Je suis blessé Reste en contact avec Artyom Terminé Merci Colonel Terminé Ce laser nous servira à rien Artyom Les nuages sont bien trop épais Tu dois grimper aussi haut que tu peux et installer le système de guidage Dépêche toi petit Tout repose sur toi à présent Oui mais mec J'arrive Arrête il est mort N'importe quoi Genre il est mort Bon je pense que le plus dur il est fait Il a plus que des échelles Elles ont pas l'air très solides En effet ouais Wow mais mec le feeling qu'il a eu quoi Bien joué Bien joué Ouais exactement Il aurait installé un mode pour avoir la munition illimitée Toi t'imagines Ça y est on arrive tout en haut les gars C'est le sage qui parle C'est le sage qui parle Putain on est sur les dix dernières minutes du jeu Qu'est-ce qui va se passer les gars Vas-y mec Donne tout Donne tout mec Monte What De nouveau les visions Ça y est on est tout en haut On est tout en haut Le missile Vas-y Artyom le signal est parfait Tiens bon encore une minute et on les aura Nous t'arrêterons Nous ne pouvons pas le laisser Nous le détendrons L'angoisse Non arrête Arrête Non arrête 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 Si l'adversaire est hostile L'adversaire est détruit. L'adversaire est mort. Procédure de lancement en cours. Artyom les missiles sont en vol. C'est super beau. Il y a les missiles qui sont envoyés. Il savoure cette image de fin. Un homme sage a dit, celui qui mènera une guerre pour l'amour de ses semblables vaincra ses ennemis. J'avais mené ma guerre pour protéger ma famille, mes amis et mon foyer, le métro. On avait gagné. Mais aujourd'hui encore, je me demande, lorsque nous avons éliminé les sombres de la surface de la Terre, avons-nous aussi perdu quelque chose ? Alors oui ! D'accord. Et bien, c'est la fin. Alors, oula. Je suis troublé parce que je vais pas vous mentir que je ne comprends pas. C'est la première fois que ça m'arrive, les gars, de ne pas comprendre. Le... Là, je suis perdu. Si j'ai bien compris, en envoyant les missiles, ils viennent de détruire les sombres. Les sombres, c'est des entités, des esprits bizarres qui n'existent pas vraiment. Donc déjà là, c'est pas possible, je comprends pas. Et à quel moment ces trois missiles ont pu détruire les sombres ? Ils sont pas forcément là où ils ont tiré. J'ai pas compris. Là, j'ai pas compris. Est-ce qu'ils ont mis fin à la guerre avec les... les fachos ? Pas du tout. Est-ce qu'on sait pourquoi il a eu des hallucinations ? Pas du tout. Est-ce que tout va bien ? Pas du tout. J'ai un seum intersidérable. Vous avez compris ou pas, les gars ? J'ai bien compris qu'il y a une histoire de, voilà, qu'il y a un adversaire... Et il y a une image de le tuer, je sais pas quoi, et que la haine attise la haine. Je sais pas, bref, je comprends pas, mais... J'avoue, je comprends pas non plus. Après, il y a des suites. Ouais, il y a des suites, ok, mais... Mais c'est pas possible de s'arrêter comme ça parce que... Je ne comprends pas à quel moment ces missiles-là ont détruit les sombres. Genre les méchantes entités. Franchement, là, je comprends pas. Ah non, ça me dégoûte. Ah non, vraiment, ça fout le démon, les gars. Et ça va rejoindre mon EP qui va sortir très prochainement. Délivrance Partie 2. Et la guerre nucléaire potentielle qui arrivera un jour, mais elle va être, mais, terrifiante. Là, c'est juste une partie de la Russie qui a été touchée par cette guerre nucléaire. Donc, Moscou, si j'ai bien compris le jeu. Mais c'est terrifiant, quoi. Ça me fascine. Il y a, durant tout le let's play, il y a eu beaucoup de scènes, de clins d'œil, de trucs qu'on peut comprendre et interpréter par rapport à aujourd'hui, alors que le jeu ne date pas d'aujourd'hui. Parce que, de toute façon, c'est un éternel recommencement. Tout le monde connaît. Voilà, les guerres, ça a existé. Ça a toujours existé. Ça continuera d'exister. Et quand on va arriver au bon nucléaire comme il faudra, ça va être juste incroyable, quoi. Il y aura la rediffusion sur YouTube de ce qu'on vient de faire, de ma petite conclusion pas très concluante. On ne va pas se mentir. C'était pas très concluant parce que du coup, j'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris.